Transcription par Céline R. 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 Dans cette version, qui est en cours actuellement depuis des dizaines d'années, les consommateurs citoyens sont de plus en plus déconnectés de leur nourriture, loin des yeux, loin du cœur. Les élevages intensifs, les abattages à la chaîne, les barquettes de poulet cellophanées arrivent par miracle dans les rayons des supermarchés. Mais comment savoir comment ont été élevés ces animaux ? Ce qu'ils ont mangé. Alors, l'agriculture urbaine s'oppose à ce développement qui semble inéluctable et propose une alternative dont beaucoup d'idées ne sont pas neuves. Historiquement, la France est riche d'agriculture. Et les terres d'Île-de-France ont toujours été connues comme les plus fertiles. Pendant des siècles, elles ont suffi à approvisionner la capitale, Paris. Et je vais vous montrer que ce n'est pas si anachronique de vouloir remettre ces idées au goût du jour aujourd'hui. Alors, le grand retour de l'agriculture en ville. Nous, on a entendu beaucoup de spécialistes, d'experts en parler, débattre, argumenter dans des collectifs, des conférences, des réunions en tout genre. Mais concrètement, ils sont où les paysans des villes ? Ils sont où les moutons ? Alors nous, un jour, on en a eu marre. Marre de croire qu'on va changer le monde en restant assis sur sa chaise. Allez, on le fait, on y va. On prend des moutons et on les met en ville. Un seul mot d'ordre, l'action. Alors, au début, bien sûr, ça commence un peu comme une blague. On a lancé une bouteille à la mer, à la mairie de Saint-Denis, en écrivant un mail à l'élu chargé de l'environnement. Bonjour, nous sommes de nouveaux habitants et nous avons un petit problème hivernal. Quand il a compris qu'il s'agissait de moutons, il s'est empressé de nous donner le contact du gestionnaire de la chaufferie au gaz de la cité du Franc-Moisin. Juste au pied du Stade de France. Et c'est là que nous avons installé notre toute première bergerie et notre premier troupeau de sept moutons. Alors, vous vous en doutez, quand on a commencé à sortir les animaux dans la rue, c'est rapidement devenu l'attraction du quartier. Le petit troupeau de moutons était suivi par un énorme troupeau d'enfants qui nous ont accompagnés à la découverte des potentiels du quartier. Alors, de l'herbe, il y en a partout. Friches, talus d'autoroutes, mais aussi des haies, des murs couverts de lierre. C'est fou, le potentiel champêtre que recèle la ville. Et on ne le voyait même pas. Avec les enfants, on a investi un grand terrain vague, derrière la médiathèque, le Pré des Ulysse. Ici, on a amené nos bêtes pâturées tout un été. On a planté des betteraves fourragères, on a construit des bancs pour faire la sieste avec les poules qui gambadaient autour de nous. Et l'espace de cet été, le troupeau de moutons est devenu la mascotte du quartier. On a commencé à en entendre parler un peu partout. Alors, petit à petit, on a décidé de les faire transhumer un peu plus loin dans Saint-Denis et au-delà. Ti-bili-bili-bili-bili-bili-bili-bili ! On braille pour faire avancer nos bêtes. Et le troupeau surgit au détour d'un immeuble devant des passants ahuris. En une seule seconde, on provoque l'extraordinaire au coin de la rue. Et autour de nos animaux, c'est tous les âges et toutes les communautés qui se retrouvent et qui se parlent. Malien, Algérien, Roumain, Portugais, Creusois. Mais ils sont nombreux, ces citadins, à avoir été paysans là-bas au pays. Et croyez-moi, ils nous ont appris énormément de choses. Avec eux, on a parlé de cueillettes, de poulaillers, d'élevages, de recettes de cuisine. On a retrouvé des savoir-faire ancestraux en plein milieu de la ville. C'est vrai qu'heureusement qu'ils étaient là pour nous aider. Parce qu'en fait, il faut bien que vous compreniez qu'on est partis de rien. On est totalement autodidactes. On n'avait pas de bergerie, bien sûr, pas de clôture, pas d'abreuvoir, pas de tracteur. Et en seulement trois ans, on a réussi à construire trois bergeries. En deux ans, pardon, excusez-moi. Trois bergeries. Une à Saint-Denis, à Ville Tanneuse, à Houille. Et puis aussi, on a construit une grange, un poulailler, un potager. À la fin de l'été 2012, on a fait notre toute première récolte de haricots. On était super fiers. Le but, c'était de montrer qu'on peut produire de la nourriture en ville avec trois fois rien. Alors, on a été très rapidement. C'est vrai, on était un peu comme emportés par la frénésie que suscitait la présence de nos animaux en ville. Le troupeau de moutons surtout. C'est comme un cheval de Troie qui nous ouvre la porte de lieux incroyables. Des océans de verdure, perdus au milieu de la ville. Des cités HLM, des parcs urbains, des bases militaires, des campus universitaires. Ici, on amène pâturé nos bêtes. Là, on fauche du foin pour l'hiver. Sur ce bout de bitume, on construit un poulailler. En fait, la ville est un vrai garde-manger. Et c'est comme un archipel d'espace qui interagissent entre eux et qui se complètent. En fait, les moutons, ils font des crottes. Les crottes, ça sert à enrichir le terrain du potager. Le potager fait des légumes. Les épluchures de légumes, on les donne aux poules. Les poules, elles pondent des oeufs. On réenclenche un cycle vertueux au sein même des quartiers. Alors, au fur et à mesure que nos installations se développaient, que nos moutons, notre troupeau prospéraient, on a compris un réel besoin de la part des habitants, des villes, des quartiers pour un changement de regard sur leur paysage quotidien. C'est tout notre rapport à l'espace public qui est à revoir, en fait. Sortir dans la rue, s'installer sur un bout de trottoir, jardiner le pied d'arbre en bas de chez soi. À Paris, en France, on a encore du mal, avec ce rapport libre à l'espace public, à investir ses délaissés. Mais c'est différent dans certaines grandes villes que vous connaissez peut-être à Détroit, par exemple, où le contexte social, très dur, a poussé les habitants à investir les friches industrielles et à les cultiver. Mais personnellement, moi, les plus beaux exemples d'agriculture urbaine, je les ai vus en Inde. Je les ai vus à Moscou, où les babouchkas vont cueillir des baies dans les parcs publics pour s'en faire des confitures. Alors, c'est vrai que ce vouloir paysan, aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, c'est forcément un engagement très fort. On a bousculé pas mal d'habitudes. Et parfois, on a dû agir sans autorisation. Assez souvent, en fait. Mais qu'importe. L'enjeu, il est énorme. Il s'agit de reprendre le contrôle de notre production alimentaire, de se reconnecter avec le cycle des saisons, la lente croissance de la végétation, la sérénité d'un troupeau de moutons qui broutent. Après deux ans d'un investissement bénévole acharné, nous avons pu prouver concrètement la demande énorme de la part des citadins et des décideurs politiques pour ce genre de pratiques. L'agriculture urbaine, elle propose une solution alternative de développement pour la ville, une solution sociale et solidaire. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'en faire notre métier. à travers la création d'une structure coopérative en parallèle de notre association pour proposer aux collectivités publiques, privées, aux grandes entreprises, la gestion paysanne de leurs espaces extérieurs. Aujourd'hui, nous sommes fiers, très fiers, de nous autoproclamer perges et urbains. Alors, le but, vous l'aurez compris, c'est de prouver la viabilité de notre système agricole, sa viabilité écologique, bien sûr, sa viabilité sociale aussi, et puis sa viabilité économique à travers la production de nourriture et l'entretien des espaces de nature en ville. Alors, aidez-nous. Aidez-nous sur ces trois aspects, l'échappé-volé, je suis sûre, va nous aider à convaincre le plus grand nombre que ce modèle agricole n'est pas qu'une utopie. Un truc de bobos, de hipsters, de babacool. Pas besoin de partir dans l'arzac pour défendre ce genre d'idée. « Nous, on veut faire notre fromage de brebis en Seine-Saint-Denis. » Et puis, le mouvement dans lequel on s'inscrit, il est global. Et vous en avez tous déjà entendu parler. La belle bio, slow food, la ruche qui dit oui, ce n'est pas qu'un effet de mode, c'est un besoin profond, fondamental, de sécurité alimentaire et de bien-être, de bien vivre en ville. Alors, on a commencé à cultiver les infractuosités de la ville, à trouver un usage pour chaque terre, pour chaque plante, une vertu. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Moi, ça me fait penser à la définition du mot « terroir ». « AOC Seine-Saint-Denis ». Ce n'est pas une mauvaise idée, non ? Ça ferait bien sur l'étale du boucher. Nous, on y croit super fort, et on le fera très bientôt. On la mangera, la ville, et on dégustera tous ensemble le terroir du 9-3. Applaudissements